Musique Il faut combattre les violences basées sur le genre. Une campagne VTC exclusivement réservée aux dames. Et le sommet des leaders a eu lieu à Dalois. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 7 minutes. Un exposé sur les violences basées sur le genre, le mercredi 8 mars 2023, date de la célébration des droits de la femme. Ça a été l'occasion pour les femmes de s'exprimer. Ici, à Pleyce Marcoury, rien n'a été négligé. Viol, agression sexuelle, tout était sur la table de discussion. Aujourd'hui, cette communication a été organisée dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme. Et elle avait pour objet de sensibiliser sur les violences basées sur le genre. C'est un sujet parmi d'autres, mais c'est un sujet qui est d'actualité. Et qui nécessite véritablement que nous puissions mener des actions de sensibilisation à l'endroit des femmes. Pour qu'elles sachent que leurs droits sont protégés en cas de violences basées sur le genre. Nous sommes venus pour écouter une conférence de la part de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire pour nous sensibiliser et nous faire comprendre que la violence, c'est tous les jours et toutes sortes. La violence, ce n'est pas seulement des coups. Ça peut être aussi des mots ou des attitudes et des cultures qui, dans notre monde moderne, n'ont plus leur place. Le souci, c'est que les femmes pensent qu'elles sont coupables. Il faut qu'elles sachent qu'elles peuvent en parler. Cette cérémonie organisée par le Lions Club Abidjan Océan s'est poursuivie par une collecte de fonds en faveur de l'ONG Aquaba Mousseau. Ce geste a visé à aider les personnes victimes de VBG. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir cette collecte de fonds qui nous permettra d'avoir tous les consommables, tout ce qui coûte un petit peu cher, enfin pas très cher finalement, mais pour 27 personnes, pour 27 adultes et 12 enfants finalement chaque jour, ça coûte de l'argent. Notons que cette collecte prendra fin le samedi 11 mars 2023. Réduire le taux de chômage chez l'agente féminine, voici le but de Taxi Choco, un service de transport VTC exclusivement conduit par des femmes. Le lancement des activités de cette compagnie de transport a eu lieu le 8 mars. Un jour symbolique qui correspond à la journée internationale des droits des femmes, comme pour rester dans le contexte d'égalité de chance et de droits hommes et femmes. Pour conduire, il faut vraiment être courageuse. Une personne qui n'est pas courageuse, qui a peur, tu ne peux pas te mettre dans la rue. Donc le fait de les mettre dans ce métier-là, ça booste leur confiance en elles-mêmes, ça les rend courageuses de valoriser la femme, d'arrêter la mendicité de la femme. Parce que ce n'est pas seulement dans le domaine des spas qu'on va exceller ou bien dans les restaurants que nous devons exceller. Il y a tellement de domaines et on ne devrait pas se mettre de barrières. Au cours de ce lancement, les conductrices de Taxi Choco ont saisi l'occasion pour rassurer la population quant à la qualité de conduite et de services proposés. Bien sûr, nous avons fait une formation. Nous avons fait une formation et voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a l'inauguration pour pouvoir faire le lancement. Taxi Choco s'inscrit dans la lignée d'autres compagnies participant à l'essor des femmes dans un corps de métier vu comme assez masculin. Une démarche que l'on retrouve à peu près aux quatre coins du continent. Mutualiser les expériences comme facteur de performance des loteries, telle est l'ambition de l'Association des loteries d'Afrique à travers son projet le Grand Prix d'Afrique 2023. Pour la deuxième édition de ce rendez-vous du Grand Prix d'Afrique 2023 qui se tient au Maroc, les activités ont commencé par un séminaire autour du thème le partage d'expériences, un levier pour booster la performance des loteries. Le président de l'association, Draman Koulibaly, directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, a profité de sa présence à Marrakech pour visiter le hara national de la ville et suivre la course à l'hippodrome de la ville du Grand Prix d'Afrique 2023. Nous sommes satisfaits parce que déjà l'année dernière, comme c'était la première édition, il y a un certain nombre de dispositions qui n'avaient pas pu être prises, notamment la mise en place d'un comité d'organisation. Le Grand Prix d'Afrique est une première sur le continent car jusque-là, tous les Grands Prix étaient organisés sur le sol français. Dont 200 activités sportives d'Inégala, le tout clôturé par une conférence sur le changement de mentalité. Ce sont les temps forts qui ont marqué la semaine du leader à Daloa. Cette semaine a été organisée par le sommet des leaders. Elle a pour objectif le changement de mentalité du citoyen ivoirien pour un développement sûr et durable du pays. Apparemment, nous pensons que le leader, c'est celui qui a servi. Mais le vrai leader, c'est celui qui sert. Et aujourd'hui, avec ce que le président de la République a tenté de mettre en œuvre, on a besoin d'un type d'ivoirien nouveau qui apprend à servir plutôt que de se servir. Le conférencier du jour a présenté l'exemple de la Corée du Sud, un pays que la Côte d'Ivoire a aidé dans le passé et qui a pu sortir de la pauvreté. Ce pays est vraiment très développé. Et donc, leur mentalité de développement m'a beaucoup plu. Et puisque les leaders qui ont emmené le pays au développement n'ont pas pensé à eux-mêmes leur vie, mais ils ont pensé leur pays, leur population et aussi leur, j'allais dire, leur descendance. Et aujourd'hui, on a vu qu'ils ont laissé un bon avenir à leur descendance, leur génération à venir. Et donc, moi aussi, je voulais me servir de leur exemple pour aussi servir mon pays, pour que mon pays puisse sortir de la pauvreté. Pour le sommet des leaders, avoir un comportement de leader qui sert les autres est la condition pour un développement durable de la Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Merci d'avoir regardé cette vidéo !